bonjour alors aujourd'hui un petit podcast sur les trois points énoncés dans le titre parce qu'ils reviennent souvent au sein des séances individuelles et comme je peux observer écouter pas mal de personnes qui bûchent dessus maintes fois à leur façon c'est comme un petit point de repère auquel elles pourront revenir si elles le désirent avant de commencer je ne veux pas mettre une connotation négative dans l'absolu sur ces trois éléments on ne parle pas de super aliments c'est certain mais le but n'est pas de devenir dogmatique et de dire que ce n'est pas bien tout dépend de l'usage qu'on fait des choses comment on le fait alors on va commencer avec le café il ya un très grand nombre de français les français parce que ces dernières années je travaille surtout avec les français donc là je parle des français en consomme un presque indispensable chaque matin avant d'aller au travail et le problème en fait il réside pas dans le café en soi c'est un cadeau que nous fait la mère terre à la base le souci c'est d'en avoir tellement besoin sinon la personne sent qu'elle ne peut pas commencer la journée là on parle d'addiction du coup celui ci va apporter une énergie supplémentaire à la personne qui en aura souvent besoin d'un autre quelques heures après pour le coup et pour moi ça ça indique que la personne qui le consomme ainsi peut améliorer vraiment son hygiène de vie a certainement besoin de plus de repos présente fort probablement un épuisement au niveau des glandes surrénales il est fort possible qu'elle manque d'aliments de super qualité ce qui nourrissent pour de vrai comme les fruits les légumes frais entre autres et c'est pas un signe de vitalité d'être d'avoir besoin d'un café pour commencer la journée c'est donc un indice de ce sur quoi il faut travailler une personne avec beaucoup de vitalité aurait-elle besoin d'être boosté le matin avec un café regardez les enfants par exemple c'est bien quelque chose pourrait aller mieux donc là je vais me baser pas mal sur sur les réflexions d'un livre de dana coningham et andrew rameur dans leur livre de spiritual dimensions of healing addictions alors dans dans leur livre ces deux auteurs parlent de façon assez inhabituelle du café et j'ai beaucoup aimé le développement leur développement d'idées sur la question dana et andrew assurent que la caféine engendre des effets particulièrement sur le troisième chakra au travers de laquelle cette substance puissante enlace le sixième chakra avec le premier c'est pour ça que bien utilisé le café est un outil de taille pour générer un travail à la fois visionnaire et durable ils écrivent lorsque nos ancêtres étaient nomades ou quand ils effectuaient le travail à la maison quand ils travaillaient dans les champs où étaient artisans il était plus facile d'établir cette connexion de façon naturelle avec le temps avec l'industrialisation où le lieu de travail est devenu différent du lieu de vie cet outil est devenu plus populaire ce n'est pas un accident que le café soit devenu populaire globalement en même temps que l'impérialisme au travers du monde il ya beaucoup de types de travail de nos jours qui sont très exigeants à d'autres niveaux parlant ils occasionnent plus de doutes sur soi même le chakra affecté par la caféine est pile le plexus solaire le siège de l'ego ou le sentiment d'être l'emploi corporatif implique bien plus d'administration et de relations avec différents niveaux d'autorité au quotidien comparé aux tâches bien plus physiques de façon générale d'avant les pauses café donnent l'impression d'amplifier l'énergie mais ce n'est que temporaire de façon temporaire la caféine stimule les trois premiers chakras de façon positive le problème réside surtout dans la suractivation qui engendre du coup le fait qu'il se bloque et c'est là que la personne va prendre de plus en plus de café en espérant que cette énergie s'éveille à nouveau ce qui bien entendu ne fonctionne pas comme ça pour arrêter de le prendre la personne doit d'abord renforcer son troisième chakra le nettoyer et travailler dessus de façon régulière donc bien sûr présenter les soucis c'est toujours un thème savoir comment trouver la solution c'est c'en est toujours un autre donc pour le troisième chakra notamment il ya le le massage du plexus solaire en réflexologie plantaire que vous pouvez trouver sur mon blog donc là si vous mettez massage réflexologie plantaire chinoise plexus solaire aurélie alberti naturopathe normalement vous trouvez exactement comment le faire et ça aide énormément et ça apaise même sur le moment donc c'est vraiment quelque chose un petit massage tout simple de deux minutes sous chaque plante de pied que l'on peut appliquer au quotidien on a besoin de personne juste de soi et peu importe où on est à un niveau énergétique selon ces deux auteurs le thé affecte la conscience de façon très différente alors que le café est un support pour le monde du travail et qu'il énergétise le thé a un effet opposé il aura plutôt tendance à mettre un voile entre la vision et le travail il anime à la contemplation séparée de l'action en affectant les mêmes chakras mais de façon différente tout ce dont nous avons besoin pour comprendre cette notion c'est de comparer les différences entre un coffee break et une cérémonie de thé beaucoup d'entre nous consomment du thé mais ce n'est pas vraiment comme un outil de pouvoir sinon plutôt comme un autre stimulant si le café aide à mieux se connecter au travail le thé en revanche nous aide à déconnecter du travail et toujours selon la réflexion de ces deux auteurs l'addiction à la caféine est subsidiaire à l'addiction au travail presque tous les addicts au café sont addicts au travail étant donné qu'il n'y a pas de nécessité de se maintenir stimuler de cette façon dans cette société nous utilisons la caféine comme un outil de pouvoir pour altérer les rythmes naturels du corps afin de produire plus même les enfants se trouvent sous pression de nos jours pour produire à l'école être compétitif aller à chaque fois plus d'activité ainsi ils boivent des sodas du coca par exemple jusqu'à ce qu'il soit suffisamment grand pour boire du café la pause café sert ainsi plus pour modifier les biorhythmes naturels au sein de la journée beaucoup de personnes ne respectent pas ne prennent pas en compte ces rythmes et les limites de leur corps jusqu'à ce que le corps rappelle à l'ordre nous vivons dans des ambiances artificiellement illuminées et chauffées où nous avons perdu le contact avec le soleil et la lune et les rythmes des saisons avant la terre et toutes les formes de vie se reposaient en hiver nous avons en commun avec beaucoup d'autres formes de vie sur terre le fait que nous soyons composés de cellules de façon que nous traversons un cycle de lenteur naturelle la nuit et durant l'hiver avec les stimulants nous allons bien au delà des parties lentes de nos rythmes pour continuer à produire toute la journée et toute l'année et je rajouterais aller contre nature trop de temps ça finit toujours par passer facture donna une de ces deux auteurs donc que j'ai mentionné au début a également écrit un livre intitulé être de type lunaire dans un monde solaire les femmes qui travaillent pour la société établie actuelle reçoivent de la pression pour être comme les hommes en agissant et en produisant tout le mois de façon linéaire peu importe la face de leur cycle de leur être leur bio rythme naturel mensuel c'est comme si on était tous abonnés et branchés sur une machine infernale qui ne respecte rien d'autre que le fait de produire de générer plus d'argent d'avoir plus heureusement les choses sont en train de changer petit à petit mais tout dépend de notre degré de conscience de travail sur nous même certains auront littéralement besoin d'arriver à bout de leur force pour comprendre que quelque chose ne tourne pas rond dans cette façon de fonctionner c'est quelque chose de très différent énergétiquement parlant qu'une fois de temps en temps une personne choisisse de savourer un bon café sain de bonne qualité préparé avec amour et qu'elle sache comment optimiser son énergie pour être la meilleure version qu'elle peut être tout en se respectant et en s'aimant mais cela demande aussi d'avoir su s'affranchir du regard et surtout de la façon d'agir d'une grande partie de la société qui restera branchée à la machine infernale et à son rythme machiavélique alors pour faire le lien avec l'alcool et le tabac maintenant on va parler du foie basiquement le foie c'est notre organe qui connecte notre corps physique à notre corps éthérique il y a différents corps le corps éthérique c'est notre corps subtil qui est une copie de notre corps physique mais en énergie toute maladie ou déséquilibre commence d'abord sur le corps éthérique notre foie c'est aussi l'organe chargé de la capacité à attraper rapidement des opportunités si notre foie est affaiblie nous pouvons ainsi avoir plus de mal à attraper ces opportunités et à mes yeux c'est aussi une façon d'être plus facilement manipulable si on a moins d'énergie pour atteindre ces opportunités créer dans la matière ce que notre conscience nous suis sûr on restera plus facilement dans le moule proposé donc on nomme l'alcool aussi au travers du nom spiritueux certaines boissons lorsque l'on consomme différentes boissons alcooliques on consomme différents esprits l'alcool est issu du produit de fermentation c'est au travers de ce processus de fermentation que différents esprits apparaissent c'est un processus techniquement il n'y a rien de négatif là dedans de la même façon que l'on peut créer des teintures mères de plantes utiliser des plantes de pouvoir même lors de cérémonies chamaniques qui auront nécessité de ce processus de fermentation le côté négatif survient plutôt lorsque l'on fait un mauvais mélange alchimique pour notre corps une mauvaise alchimie si tu prends trop de gingembre par exemple en grande quantité cela peut te faire mal ce n'est pas que le gingembre soit mauvais c'est plutôt que tu n'as pas utilisé le gingembre en quantité adéquate afin d'être en équilibre avec ton propre esprit les autres esprits autour de toi et par conséquent le grand esprit tu as brouillé le lien dans le cas de l'alcool c'est un processus qui ne nous alignent pas avec notre essence au contraire ça engendre plutôt de la séparation plus de séparation et c'est pour ça que le foie notre lien entre le corps et le corps éthérique se détruit parce que c'est l'organe qui travaille et qui digère ses esprits si tu consommes beaucoup d'aliments avec l'énergie de mère terre tu seras en affinité avec l'énergie de mère terre tu seras plus ouvert envers les esprits de la nature tu te sentiras plus connecté avec la terre plus ancrée comme si tout ce que tu vois dans la nature te parlait à sa façon tu peux ainsi soit inviter des esprits qui te connectent à mère terre soit des esprits qui te séparent de mère terre à entrer en toi au travers de ton alimentation entre autres c'est un libre arbitre et c'est juste chacun son choix les boissons alcooliques ont un esprit elles sont esprits tu permets que ces esprits entrent en toi si tu les consommes un degré extrême une personne alcoolique devient possédé elle devient un véhicule pour ses esprits techniquement parlant si tu prends une teinture mère d'une plante tu reçois son esprit mais tu restes en harmonie avec les éléments de la nature une harmonie élémentaire mais avec l'alcool tu t'ouvres esprit du bas astral une mauvaise chimie a lieu dans ton corps tu peux te sentir un peu hors de toi avoir la tête qui tourne et ta vibration va diminuer l'alcool est dépressif il fait descendre les vibrations c'est dans ses basses vibrations que commence à agir ses esprits en toi ces esprits ainsi vont inciter à revenir à la même boisson parce que pendant ce temps là bas ils se nourrissent de toi ils se nourrissent de ça de ce processus la personne qui va prendre un verre pour se détendre va créer une séparation entre son corps physique et tout le stress qu'elle peut ressentir le poids sur les épaules le poids du corps émotionnel pour faire taire la sensibilité mais quand cette sensibilité diminue l'être humain ne peut pas être guidé par sa sagesse interne et avancer sur le chemin le plus beau le plus adéquat qu'il puisse choisir sa meilleure ligne du temps on va dire il se laissera plus facilement porté par le courant général c'est une habilité qui se perd une habilité naturelle qui permettrait de se connecter à l'astral aux esprits de la nature de la terre d'écouter ce que le grand esprit veut de toi la fameuse boussole interne parce que nos émotions sont un guide pour nous et le mental fait ses choix en fonction de ses émotions mais tu peux aussi être un véhicule pour les esprits positifs les élémentaires et là plus que d'une espèce de possession cela ressemblerait plus à un travail en équipe on dit souvent tu deviens ce que tu manges ces cellules se créent à travers de tout ce que tu manges si tu manges beaucoup de végétaux tu seras plus en phase avec l'énergie de la mère terre si tu manges beaucoup de produits animaux tu peux développer plus de peur c'est dans le corps énergétique si tu ajoutes des fleurs à ton alimentation tu prends des petites infusions tu peux te sentir léger harmonieux si tu consommes de l'alcool tu ajoutes des notes basses à ta vibration et tu peux te sentir plus facilement en état de déprime voire dépression et partir à la dérive la tourmente donc pour parler du tabac maintenant l'esprit du tabac il est aussi utilisé dans les cérémonies les plus nobles je vais raconter une petite anecdote personnelle qu'une fois j'ai reçu une guérison dans l'astral au travers d'une cérémonie de tabac mais c'était dans l'astral donc je pense que la personne qui pratiquait un chaman il le faisait en état de en étant réveillé quoi dans un état de conscience modifiée et moi j'ai vécu du coup cette expérience dans l'astral et je voyais comme il utilisait l'esprit du tabac pour me parler pour que je choisisse la meilleure ligne de temps que je pouvais choisir et et brûler les lignes de temps les plus on va dire négative de pollen de polarité négative pour moi bon ça a eu un impact fantastique et fort positif j'avais une vingtaine d'années mais là en fait on parle pas généralement du tabac plein de goudron et de et de choses négatives là on parle d'un autre type de tabac on parle d'une cérémonie sacrée on parle ou alors la fumée qui s'élève elle reflète de purs éléments offerts par mer terre et qui ont suivi bien souvent un processus bien précis avant d'être consommé et dans beaucoup de ré avec beaucoup de respect aussi dans le cas des paquets de cigarettes aux marques connues on en revient aux mêmes conclusions que pour que pour l'alcool cela salit notre énergie ça engendre une mauvaise chimie au sein de notre corps ça salit notre foi et ceci nous éloigne de notre meilleure version de nous mêmes cela va conjurer les esprits du bas astral et nous susurrer des choses en affinité avec ses vibrations la santé et la vitalité elle passe par l'élimination de ces toxines et par le fait d'adopter des routines saines et adapté à chacun d'entre nous on est tous différents ainsi le prochain podcast fera l'éloge de techniques de détoxification une fois que le corps il est détoxifié on y voit plus clair et on n'est plus vraiment attiré par les éléments du bas astral ça sent tout simplement mauvais et on n'en veut pas la purification du sang est très importante ça l'a toujours été mais d'autant plus par les temps actuels que nous vivons temps d'ascension planétaire donc il est évident que l'on devrait privilégier les aliments les plus sains et naturels que possible les moins transformés est-ce que ça vous parle d'avoir entendu mentionner les personnes de sang bleu les personnes au sang bleu pas comme c'est plus correct de le dire sang bleu signifie noble cette élocution désigne quelqu'un appartenant à la noblesse ou à l'aristocratie une personne au sang bleu est de haute naissance le bleu fut pendant longtemps la couleur qui symbolise la royauté dans un autre contexte plus énergétique le sang rouge symbolise la terre cela signifie être un être purement de matière à mesure que nous avançons dans notre évolution spirituelle en regardant avec le troisième oeil pas les yeux physiques le sang purifié celui qui a la capacité de libérer et de laisser fluide le plein potentiel de l'être prend un teint plus bleu un teint noble royal et brille de couleur dorée l'élixir de la vie passe par un sang pur les codes adn réactivés vont de pair avec l'élixir de la vie mais ce travail est personnel et individuel il implique de choisir le chemin des vertus au passage vous pouvez voir j'ai un petit podcast sur ce terme sur ma chaîne youtube de travailler sur sa propre guérison évolution constamment et donc de laisser de côté aussi bien les aliments qui ne vibrent pas en adéquation avec ceux ci que les personnes ou encore les lieux tout est toujours une question de choix et d'avancer avec fermeté en fonction de ceci alors souvent quand on parle de ça de ces thèmes là ces trois éléments là ces trois points là la question à la fin les personnes me demandent me disent et toi du coup ou et vous 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 êtes un être pur qui ne qui ne consomme rien de tout ça enfin surtout en plus là si j'en parle dans un podcast un petit podcast on va dire une petite réflexion une invitation à avoir une réflexion dans chaque petite tête sur le sujet alors le café j'ai toujours eu une sainte aurore de ça je ne supporte pas l'odeur ça me dégoûte ça a toujours été un petit peu l'alcool j'ai été en toute sincérité un vrai désastre on va dire en fin d'adolescence fin de la partie jeune adulte comme comme chez beaucoup de jeunes personnes je pense j'ai utilisé j'ai mal utilisé cet élément pour aider un petit peu des fois à vaincre la timidité à enlever le poids de la sensibilité à moins sentir à moins sentir de façon générale et le tabac ça j'ai dû essayer de fumer mais je sais pas quelque chose qui m'attire ça me dégoûte aussi et dans l'actualité donc je peux si il y a un anniversaire et qu'il y a un verre de champagne à la limite je vais le consommer ou peut-être une bière vraiment de temps en temps mais même ça sera plus à toutes les rencontres qu'il peut y avoir d'anniversaire de choses comme ça ça va vraiment être de plus en plus limité donc ça restera même plus compter sur les doigts d'une main sur sur une année j'espère que cette réflexion quelque peu ample à partir du café de l'alcool et du tabac vous aura été utile si vous avez besoin d'accompagnement par rapport à ces thèmes ou de savoir comment gérer niveau émotionnel ou comment et détoxifier votre organisme et mais de façon plus individuelle vous pouvez m'envoyer un petit message message privé et et ne manquez pas le prochain podcast en ce qui concerne la détoxification de l'organisme à la prochaine